Tossin Aégon attendu en Allemagne et en Espagne. Conseil, pub, probo, boletisation, plus 229,53,63,87,30. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne ici. Pour ceux qui viennent de nous découvrir pour la première fois, parce que, bon, on ne cessera jamais de le dire, l'ancienne chaîne a été supprimée. Donc, ceux qui me retrouvent encore ici, la première des choses à faire, vous connaissez. Likez déjà cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, parce que en likant la vidéo, YouTube met la vidéo en avant. Et c'est le football béninois qui va de l'avant. On va décortiquer dans cette news, bien sûr, parler de Tossin Aégon. Hormis cela, on va parler aussi de Issa Razak, le meilleur buteur du championnat béninois. Les récompenses sont tombées, le championnat est terminé. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Venez tout simplement ici, sans plus tarder, démarrons. Et oui, je l'ai annoncé tantôt, Tossin Aégon va trouver chaussure à ses pieds. Il va quitter le FC Zurich, certainement après une grosse saison du béninois. Il va avoir 16 buts dans son club FC Zurich et le club a failli être relégué. C'est Tossin Aégon, tel un bon béninois, tel un bon footballeur. Il a pris à bras le corps, bien sûr, des trucs dans ce club et le club s'est maintenu. Notons qu'il a sous contrat au FC Zurich jusqu'en juin 2024, le béninois. Mais est-ce que le FC Zurich va le laisser ? Parce que si le FC Zurich ne le vend pas maintenant, ils seront obligés, bien sûr, de le laisser libre-parti. Et d'autant que Tossin Aégon est poutisé par le standard de Liège. Le standard de Liège était déjà venu aux nouvelles pour Tossin Aégon en janvier passé. Ils sont revenus encore. Et à part le standard de Liège, il y a le club allemand de Stugat. Tossin Aégon qui est poutisé par Stugat aussi. Tossin Aégon qui a tout fait et qui s'est maintenu en boudesse, les gars. Est-ce que Tossin Aégon va partir finalement ? Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là ? Si vous voulez, moi, mon avis est rapidement tranché à vie chaque chaque. Tossin Aégon mérite mieux que le standard de Liège. Tossin Aégon mérite mieux que Stugat, bien sûr. Et il faut que le départ puisse se retrouver mieux. Ailleurs, s'il est un bon agent après une saison monstrueuse de l'autre côté de la Suisse, il peut rebondir en France. On nous a lancé l'Olympique Lyonnais pour Tossin Aégon. Pourquoi il n'est plus parti à Lyon ? Et on nous dit maintenant qu'il viendra au standard de Liège ou bien au Stugat. Bien sûr, Stugat, c'est un club de Bundesliga en première division en Allemagne. Et en tout cas, la question reste posée. Et on apprend encore de sous-sauts très proches. Tossin Aégon est poutisé par les Émirats Arabes Unis, notamment dans le club Al-Washler. Maintenant, comment dirais-je, le FC Zurich veut un chèque de 2 millions à 3 millions d'euros, s'il vous plaît, pour Tossin Aégon ? Nous, notre départ vaut mieux que ça. Tossin Aégon vaut plus que 2 millions ou bien 3 millions d'euros. Parce qu'avec cette saison, c'est vrai que bon, le joueur en sélection nationale, j'avais déjà fait une vidéo dans ce sens, les gens m'ont lapidé ma partie par là sur les réseaux, aussi sur YouTube ici. J'ai dit en sélection nationale, Tossin Aégon ne répond pas. Peut-être que c'est à cause de ça, que ça coûte autant de popularité. Sa valeur marchande a baissé un peu. S'il marquait de la même manière en club qu'en sélection, sa valeur marchande serait très, très importante. Mais il est à 2 millions, 3 millions. Je trouve que c'est peu pour un joueur de la transporte de Tossin Aégon. Il faut que son manager réfléchisse, bien sûr, dans ce sens, et trouve le bon club, le bon tuyau pour le Béninois. S'il est utilisé par Lyon, pourquoi ne pas aller jouer en Ligue 1 française et venu jouer dans un championnat belge, en D1 belge, au standard de Liège. Je trouve que le niveau, si je prends le championnat suisse et le niveau du championnat belge, le niveau du championnat suisse est légèrement supérieur. Il faut que Tossin puisse retrouver un club plus huppé. Et notons que le joueur a fait ses 25 ans, il y a seulement Tossin Aégon. Donc, il a déjà 25 ans. Vous voyez, quand vous avez 25 ans, vous êtes seulement à quelques années, bien sûr, de la fin de votre carrière. Donc, il faut qu'il trouve mieux. Maintenant, ce qui se passe généralement chez ces joueurs-là, il ira aux Émirats Arabes Unis ramasser de l'argent parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, parce qu'il est cotisé aussi là-bas par Al-Wash, comme je vous l'annonçais tantôt. Il faut que le joueur se concentre. Et s'il a un bon agent, il va faire un bon choix. S'il n'a pas un bon agent, bonjour les dégâts. On passe au sujet suivant. L'Émirat est terminé. Super Ligue 2, terminé bien sûr. Les récompenses sont en train de tomber. Issa Razakobénin. Vous entendez Bénin, mais c'est un Burkinabé. Issa Razakobénin. Il a plaqué 17 buts. Il a 24 ans aussi de Longini, attaquant de Coton FC. Il est parti avec un chèque de 500 000 francs CFA. Bon, c'est déjà bon pour les récompenses. Et il est cotisé par beaucoup de clubs en Turquie, notamment Bolusport, où il ira bien sûr avec l'autre, sans copier. Il a encore un autre gars là, à Coton. Ils vont partir là-bas. D'autant qu'il a quitté le Bukela Passon. Il était resté bien sûr à Braimo FC. Est-ce qu'il ira en Turquie ? Je vous avais hier dit sur la chaîne. Ici, généralement, quand les footballeurs béninois, ou bien ceux qui ont joué dans le championnat béninois, voyage comme ça, c'est pour aller faire des tests. Parce qu'ils n'ont pas de bon agent. Quand les Mariniens, les Sénégalais partent là-bas, c'est signatrice directe en même temps. Donc, si Issa Razak plaque 17 buts dans le championnat béninois et va encore faire un test là-bas, les gens vont le garer. Là, il y a 24 ans, il ne pourra plus rester en équipe réserve et on va nous dire que le test n'a pas marché. Tout ça là, tout ça là, tout ça là. C'est des contrats, des trucs mal gérés. En tout cas, moi, je ne rentre pas dans ces gens de débat là. Ce qui est sûr, le joueur a fait une très belle saison. Il faut qu'il trouve un bon club. Voilà les deux informations que je tenais à partager avec vous ce soir. Je reviens tout à l'heure pour de nouvelles informations. C'était moi, l'Urestre Premier. Votre 3 ans ensuite, vous avez des finances, du coup de business et de l'industrie musicale. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Il n'a qu'à respecter. Il n'est pas l'homme, il n'est pas l'homme, il n'est pas l'homme.